Salut à tous et à tous, c'est Coinsky. Alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur The Long Dark en mode histoire. La torche est en train de s'éteindre, c'est jamais un grand moment. J'ai augmenté pas mal la luminosité de l'écran parce que je me suis rendu compte dans la vidéo précédente que c'était quand même très très sombre la nuit donc j'espère que ça va être plus agréable à regarder maintenant. Est-ce que je suis en train de revenir en arrière comme un con ? Exactement. Le jeu m'a rechargé avec la tête à l'envers. Zut ! J'aurais pu me mettre dans le bon sens quand même ce pourri. C'est pas grave. Très bien, elle est quand même. C'est fini pour la torche, on va pas se fatiguer à la porter comme ça, on va l'arranger. Si tu veux bien, voilà. J'ai cru entendre un bruit bizarre. J'ai cru entendre un bruit bizarre. Oh. Oh purée, une tombe ! Oh, une baraque ! Vite, 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 vite. On va rentrer dedans. Tranquillement, où est la porte ? Où est la porte ? On attire les prédateurs, oui. On est dans une église, oui, on a vu le cimetière. Je vois rien, on va peut-être craquer une allumette. En fait, je vais faire un feu, j'ai pas trop le choix. Il y a déjà un feu de camp ici. Oh, génial ! De quoi faire du feu en plus, ça c'est cool. Alors, allumette, petit bois, tête de massette, pourquoi pas, combustible, bâton pour commencer. C'est bien. Vous avez vu comment les yeux du loup reflétaient la lumière de la ligne ? Ils étaient verts. Eh ben, il ne nous aura pas croqué. C'était vraiment limite. Eh ! Zut, on n'a pas réussi. Bon, objectif, trouver peut-être de quoi faire un... J'espère quand même qu'on va trouver ici un sac de couchage. Il est vraiment temps qu'on en trouve un, sinon il n'y a pas moyen de dormir correctement. Et je suis super fatigué. Oh, c'est pas vrai. Il me reste 7 allumettes. Bon, si on arrive à une église, c'est quand même qu'on arrive dans l'agglomération. Souvent d'ailleurs, normalement, elles sont au centre. Donc c'est un peu bizarre qu'on trouve l'église en premier, mais c'est pas vrai ! Donc je disais souvent, elles sont au centre, logiquement. On devrait trouver d'autres choses, d'autres bâtisses avant d'arriver à l'église. Ça me paraît un peu bizarre, mais bon. Ça passe, on dirait cette fois-ci. Donc vous me laissez peut-être un petit commentaire pour me dire au niveau de la luminosité si ça vous convient mieux, notamment la phase qu'on vient de faire dans le noir. « Himmler, parole de l'hymne, Dies Irae » Ok. On va faire un trop gros feu pour l'instant. Je suis pas sûr de rester très longtemps, mais logiquement quand même si. Un accélérant. Si il y a méthode nécessaire pour décomposer le seau en métal. Ok. « Achète pour décomposer une grosse planche. » Oh ! J'aurai trois bois de récupération, mais ça me prend une heure pour... Le feu va être éteint, je vais pas le faire tout de suite. Génial, un lit. Je donne un petit oreiller que je peux décomposer, mais... Je le ferai plus tard. Une fusée. Y'a plusieurs planches en plus. Vous pouvez trouver un établi, franchement ce serait cool. Les notes du pasteur. Une note destinée à la congrégation de la paroisse Saint-Christopher. Espace lire le texte. J'aurais pu lire le précédent aussi. Note du pasteur. Je dois vous aviser le cœur lourd que l'archidiocèse a pris la décision de me retirer de l'église Saint-Christopher par manque d'activité. Oui d'accord, évidemment, perdu toute seule dans la forêt, c'est pas surprenant. Bien que vous n'ayez été qu'une poignée ces dernières années, sachez que je n'oublierai pas votre dévouement envers l'église ni votre soutien. Dorénavant, les offices ne seront disponibles que par Skype. Les cours de latin aussi parce que Will continue. Que Dieu vous bénisse. Bon j'ai pas mal de choses à faire brûler donc on peut remettre sans problème. On va de toute façon passer la nuit ici, il y a un lit, en fait ça peut être un bon... Comment dire... Oh un bonnet ! Peut être une bonne planque. Pour le réparer ça prendra 25 minutes, je vais le réparer, il est fort abîmé celui-là. Et on va le porter. Très bien. D'accord, on peut voir par les flèches si ça améliore ou ça détériore. Ça détériore principalement. Ce gelé du T9. C'est bien mais il laisse les bras quand même libres, c'est pas... Dans ces conditions c'est vraiment pas l'idéal. Je préfère ma grosse veste. Un porte-manteau au tissu. Ah il faut de la lumière, d'accord. Alors des moufles, je crois pas qu'on puisse porter quand même deux paires de moufles l'une sur l'autre, ce serait abusé. Absolument, par contre celle-là on peut la réparer. Oh merde ! On a un souci hein, c'est qu'on a vraiment pas pour longtemps de feu que je devais ressortir pour chercher du bois en fait. Y'a pas trop le choix. Je vais mettre tout ce que je peux comme combustible dedans. Et on va aller récolter en prenant une torche bien sûr. Bon je sais qu'il y a un loup qui rôde dehors mais avec la torche ça devrait aller. J'en profite pour regarder si j'ai rien oublié. Oh une boîte en carton. 20 minutes, 3 fagotins. Et puis quand on prend une torche évidemment ça diminue la longueur, la durée du feu. C'est logique. J'ai beaucoup pris de ça, plus tard on va sortir. Bon, s'il y avait quelqu'un qui habitait ici peut-être... Je sais pas s'il l'habitait... Oh d'accord on a un cadavre ici, on va essayer de récupérer en faisant fuir les loups. Allez dégage. Salopards, je vais lui lancer des pierres mais d'abord j'ai besoin de... Oh ! Oh ! Ah ! Ah ! Pansement à fabriquer pour arrêter l'hémorragie. Une hémorragie finit par vous tuer si vous ne l'arrêtez pas. Un simple pansement en tissu peut vous sauver la vie. Utilisez fabrication pour créer un pansement avec du tissu trouvé dans l'environnement. Ok. Oh là là ! Il faut que j'aille dormir et la torche elle tient pas le coup assez longtemps. J'aurais pas dû me soucier de la nourriture, j'aurais dû ramasser du bois comme je l'avais prévu. Ah ouais d'accord je suis en train de mourir. Oh ! Vérison hémorragie mais... Oh ! C'est pas vrai. Peu de cas on va durer une heure, je pourrais peut-être dormir une heure. Je m'écroule là complètement, lessivé, à moitié mort. J'espère qu'au moins pendant la journée les loups seront partis. Oh ! Je suis toujours hyper fatigué. Je vois plus le lit. Planche. Tile. Oh ! Feu de camp. Brèze, brèze, on peut peut-être ajouter le combustible. Une boîte en carton. C'est pas le moment. C'est pas le moment, le lit je le vois plus. Oh là 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 ! Risques d'infection mort sur deux loups. Traitement antiseptique ou ça, je sais pas ce que c'est. Bon on a guéri le risque d'infection, maintenant il faut que je dorme. C'est pas vrai. J'ai ressenti deux degrés, ça devrait aller, je vais dormir six heures, il faut. En espérant qu'on se réveille. Ça va, on se réveille, ok. Soif, faim, oh c'est bon ! Quelle nuit, quelle nuit ! Gibier cuivre frais, c'est bien, on va le manger. Deux lots, heureusement ça je l'avais vraiment fait à l'avance. Bon c'est déjà plus tendu hein. On va visiter les alentours de... Les aventures de la... Il me faut absolument du bois pour faire du feu. J'ai plus de nourriture. On va prendre ceci. J'espère qu'ils vont me laisser un petit peu de rab. Ah ils sont encore là ! Oh non, il m'a... Il m'a mordu ce pourri. Il faut que j'aille et que je le tue au couteau, il n'y a rien à faire. C'est pas vrai. Attendez là, qu'est-ce qu'il se passe ? Aucune maladie, c'est bon alors ? Est-ce que je vais regagner un petit peu de vie en appliquant le pansement ? On peut essayer, mais j'y crois pas trop quand même. C'est pas trop le genre de jeu à permettre ça. Il faut que je sois bien nourri, que je boive bien et que je puisse dormir et ça devrait pouvoir aller mais... En attendant... J'aurais bien trouvé, je sais pas, un outil accroché qui m'aurait échappé. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a juste rien. J'ai pas rêvé. J'ai des pierres. Peut-être ça peut le chasser les pierres. Ah, vous êtes morts d'hémorragie et de choc après avoir été attaqué par un loup. Ah Azul, je suis si content d'avoir passé la nuit là. En plus il me retape ici. Ouais. Euh, comment faire ? Est-ce qu'on peut pas prendre ça comme arme ? Est-ce qu'on peut pas considérer que je suis dans une maison et donc je peux crafter plus de choses peut-être ? Établi, forge, non non non. Mais, il faut trois bâtons pour faire une torche digne de ce nom en fait, qui brûle plus longtemps en fait. En fait moi quand je prends les torches je les prends dans le feu directement, je prends un morceau de bois et ça ça ne va pas, ça ne dure pas assez longtemps et ça ne brûle pas assez fort pour chasser le feu. Quasiment sûr. Il faut trois bâtons pour faire la torche. Ça va être compliqué du coup. J'essaie de sortir et de la jouer, vous savez, profil bas. C'est quoi ? Incognito. Je me traîne. Je crois qu'il est, c'est bon. Tyler Clark, bon peu importe. C'est peut-être qu'il avait une petite remise ou... Je parle du... Comment dire... Du pasteur. Allez, il faut trouver du bois. Non ! C'est pas vrai. Il devient dur. J'aurais dû rester... ...plus comme ça plus longtemps peut-être. Peut-être que j'ai fait trop de bruit en marchant debout. D'accord ? Donc on va s'éloigner un petit peu. Trouver trois bouts de bois. Faire une torche. Éloigner le loup. Récupérer la... ...la viande. Et alors on va bivouaquer un petit peu dans l'église le plus longtemps possible, le temps de récupérer la santé. D'être capable de... Oh non. C'est bon. Attention. Il nous sent, on dirait. Attends. Oh ! C'est pas avec mes cailloux que je vais les tuer par contre. Ou alors je peux utiliser aussi les leurres sur les... Oh ! Un bout de bois. Il m'en faut trois et je peux faire une torche digne de ce nom. Oh ! Cailloux. Le mec qui jette son cailloux pour en prendre un autre exactement le même. Oh ! Je suis perdu ! Voilà un pont. C'est bon, je suis pas perdu. On va aller voir dans la voiture si on peut pas trouver quelque chose. C'est pas vrai. Oh mais ! Un loup mort. C'est bon ça ! C'est très bon ! Plume de corbeau. Une plume provenant d'un corbeau a ajouté un fût de flèche pour fabriquer une flèche stabilisée et donc viable. Waouh ! Ce jeu quand même, c'est vraiment bien foutu. 12 minutes. On va prendre 2 kg de viande, ça devrait être assez pour le moment. Absolument du bois pour refaire un feu. J'ai plus rien en fait. Bon le loup on l'a éloigné en fait en l'attirant vers nous. Bah c'est pas... C'est bien joué j'ai envie de dire. Bon dieu ! Allez ! C'est pas vrai ! Mais pas ce petit truc, c'est rien ça, c'est... Allez ! Y'a même pas besoin de faire de feu ici, on se réchauffe. C'est bon ça ! C'est très bon. Par contre j'ai besoin de feu quand même pour... Pour recourir la nourriture. J'ai pas faim en fait pour l'instant, ça va. On va faire un tout petit feu pour se réchauffer. C'est hard au début du jeu quand même. A mon avis ceux qui sont habitués à jouer... Qui ont joué sur la bêta et qui ont joué longtemps en mode survie. Tu vas trouver ça facile en fait. Et moi je galère un peu dis donc. On va vraiment que je puisse me faire une arme. Et également une faune hachette. Et... J'ai zéro combustible, ça servait vraiment à rien. Bon apparemment on se réchauffe ici. Donc je peux simplement dormir. Sans faire de feu. Je ne devrait pas me tuer. D'accord. Oh la 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 la. On va dormir 6 heures. Après c'est la journée à mon avis la nuit. Il faut quand même faire un feu dans la... Dans l'église. Bon ça va mieux. On sent mieux. Voilà petite faim, petite soif mais ça va. Je vais sortir. Tant que c'est la journée. Ah j'entends le loup. Non c'est pas vrai. C'est pas possible. Il n'y a pas d'arme ici. Il devrait y avoir quelque chose. Bon pour redormir mais si je dors le jeu va sauver et je serai de nouveau mal. Vous êtes mort d'hémorragie pendant le sommet. Ah oui j'ai loupé. Ok. D'accord il m'a re-sauvé là. J'ai bien peur que je ne vais pas réussir à m'en tirer. Evidemment me laisse tout à fait un goût amer dans la bouche. Peut-être une fusée de détresse. J'avais ramassé une fusée de détresse ça peut peut-être le faire fuir. Alors on fait moins le malin maintenant. Pssst pssst. Je ne vais pas entrer avec la fusée de détresse on va la lancer là. Hop là. Super c'est vide. Oh je vais m'évanouir. Pour une fusée. Est-ce qu'on n'aurait pas un problème de santé ici ? Ah oui on a une morceau de loup tiens ça c'est intéressant. Très intéressant. Ah. C'est pas vrai. Je ne savais pas un jour que je me retrouve dans cette situation parce que je vais avoir du mal. Beaucoup de mal. Voilà. Alors. Peut-être problème on a encore le risque d'infection. On va le soigner bien sûr. Hop. Un peu d'antiseptique. Tiens mais là il a peur de moi mais pourquoi ? Il a peur ou ? Je crois que c'est mon sang par terre là. Ah mais je l'ai blessé en fait tout à l'heure. D'accord. Oui oui je l'ai blessé. T'as pas peur de moi avec ma fusée là ? Je l'ai blessé mais moi ce que je voudrais bien c'est l'éliminer quoi. Le tuer complètement. J'aurais bien envie de continuer et de fuir cet endroit maudit. On va retourner du côté des cerfs là. On va essayer de ramasser du bois. On dirait que étant donné que je l'ai blessé le loup là il n'ose plus venir. Donc là on a les cerfs mais je ne saurais pas les tuer. Il y a des lapins. Comment trouver la hachette ? Potentiellement de la bouffe j'en ai via la carcasse de cerfs qui est juste à côté de l'église. Ça c'est pas un problème. Bon j'ai allumé ça pour rien. Parce que le loup de toute façon maintenant il a peur de moi. Bon je pense. C'est pas un problème. Après ça m'étonnerait pas qu'il revienne à la charge. Il y a aussi une carcasse là-bas de... oui je vais aller retirer un peu de viande. Il faut que j'aille me faire à manger et que je me repose. On va prendre un kilo et demi d'un coup. On va ramasser un max de bois. Ça va aller ça va aller. Il faut bien regarder encore autour de l'église mais malheureusement... Il n'y a pas un... Qu'est ce que c'est ça ? Non c'est un banc. La voiture j'avais déjà fouillé mais je pense que depuis que j'ai rechargé peut-être pas. Ce que j'ai récupéré... Ouais j'ai été la prendre c'est bon. Allez j'ai pas beaucoup d'eau mais si je fais euh... C'est pas grave parce que j'ai de quoi boire, j'ai de quoi boire dans le... Bon j'aimerais bien dormir d'une traite pour euh... Est-ce qu'on a un problème de... d'hypothermie ou quoi que ce soit ? Non. On va essayer de dormir sans faire du feu, je vais vraiment essayer. En même temps je dois cuire la viande. On va essayer de faire un bon feu, manger et puis on repart. 1h20 donc j'ai de quoi cuire. On va cuire d'abord ça. J'ai mangé au max au max et regardez là mes facteurs vitaux sont bons. Mais qu'est-ce que j'aurais sué ? On va y arriver mais qu'est-ce que j'aurais sué ? J'espère qu'on va pouvoir dormir sans... Maintenant est-ce que je suis si fatigué que ça ? Pas du tout en fait hein, je pourrais partir maintenant c'est là, ça va être la nuit c'est pas le bon moment. Mais dormir sans en avoir besoin c'est pas l'idéal non plus. Ok. C'est pas mal. On perd pas de chaleur apparemment. A l'intérieur ici on est protégé donc je peux dormir. C'est le début de la nuit, on va dormir nos huit heures. Et ça devrait être pas mal. Ça devrait être... Ah j'ai eu froid quand même zut. Zut 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 et en plus la nuit n'est pas terminée. Ah non non j'ai soif, j'ai soif ok c'est bon. J'ai confondu mais c'est bon j'ai pas eu froid. Ça c'est super. Ok. Alors on va attendre un peu peut-être que... On va essayer de redormir un peu peut-être. L'humage... Je redors deux heures, trois heures disons ça devrait être bon. Et après on part. J'aurais rien trouvé d'intéressant ici vraiment. Vraiment pas intéressant. Un peu fin. Ok. Ce qui est bizarre c'est qu'il fait encore noir j'ai dormi neuf heures mais je pense que les nuits sont longues. Simplement. On est dans le grand nord et pas à la bonne saison. La saison les nuits sont très très longues. C'est le problème. Allez on se quitte ici pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu. Et qu'on se retrouvera la prochaine fois. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Jamais. Je vois. Je vois pas un peu d'esprit. Je vois pas un peu d'esprit de Friedrich qui est là. accelerating. Il s'estquisite.